Musique L'argument au discours, alors j'ai tendance à le vendre vraiment pas bien parce que je dis toujours c'est un roman où il se passe rien c'est pas super vendeur mais en gros c'est l'histoire d'un chagrin d'amour c'est un repas tout se passe sur un repas de famille et le narrateur est bloqué sur ce repas de famille un petit peu avant le repas il a envoyé un texto à son ex et il passe le repas à attendre la réponse au texto et donc c'est des allers-retours entre le repas et des flashbacks sur cette histoire d'amour et cette espèce de suspense insoutenable de savoir s'il va recevoir la réponse au texto Moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui est fêlé, ce qui marche pas, ce qui fonctionne pas c'est ce qui me fait rire mais c'est aussi ce qui me touche c'est pas que drôle il y a un potentiel très drôle mais ça me touche aussi et puis on fait pas d'histoire les gens heureux n'ont pas d'histoire je verrais pas l'intérêt de faire un roman sur un mec pour qui tout va bien une amoureuse qu'il aime j'aime bien tout ce qui foire je suis très attaché à tout ce qui foire j'aime bien tout ce qui est dysfonctionnel et pour le coup le couple et la famille il n'y a rien de plus dysfonctionnel c'est des trucs qui fonctionnent pas enfin qui fonctionnent mal moi j'adore ça ça peut être et drôle et touchant en BD je joue beaucoup sur les ellipses sur les silences des fois il y a des cases vides comme ça, des cases sans texte ça c'est des trucs que tu peux pas faire en roman si tu laisses en blanc ça fait bizarre ça fait erreur d'imprimerie mais l'écriture est un petit peu différente mais après j'allais dire mais au fond mon univers est un petit peu toujours le même moi c'est toujours c'est ça c'est sur des ratés c'est sur des décalages l'écriture est un petit peu différente mais le fond reste le même je crois je trouve que c'est assez rare en roman de trouver des écrivains qui font rire autant en BD on peut trouver de l'humour et alors qui me fait rire en roman Philippe Genada me fait rire le dernier Benchetrit me fait rire revient il est super Grégoire Boulier me fait rire alors à première vue comme ça c'est pas ouvertement drôle mais moi c'est un romancier qui me fait beaucoup rire François Viergan qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps qui me fait beaucoup rire aussi enfin je dis beaucoup rire je ris jamais ouvertement mais c'est des auteurs qui ont une écriture assez drôle je trouve Les beaux jours oh là là j'ai peur de faire une réponse hyper cucul c'est l'arrivée du printemps chez moi j'ai un amandier et dès que je commence à sentir le parfum de mon amandier je me dis ça y est c'est les beaux jours mais moi je suis toujours surpris par les questions même si c'est souvent les mêmes qui reviennent je dois avoir une espèce d'Alzheimer je suis toujours surpris par les questions donc je les redécouvre à chaque fois alors que je devrais me préparer je sais pas j'imagine que les vrais auteurs font ça ils ont des réponses toutes faites mais moi je suis chaque fois surpris